20 000 morts et 60 000 blessés. C'est le dernier bilan du terrible tremblement de terre qui a frappé la Turquie et la Syrie ce lundi 6 février. Un séisme qui a surpris plus d'un expert et qui rappelle au monde les pertes et les dégâts que peuvent causer les catastrophes naturelles. Alors le Maroc est-il protégé ? Sinon, quels risques à court et moyen terme ? Et sommes-nous suffisamment équipés pour se prémunir et se secourir ? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le scan, le podcast actu de tel quel. Et ce jeudi 9 février 2023, je vous propose de parler de tremblement de terre. Il est 20h, madame, monsieur, bonsoir, bienvenue, c'est Infossoir, tout de suite, les titres de cette édition. Le bilan ne cesse de s'alourdir. Le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie a déjà fait plus de 2300 morts. Voilà le bilan qui était annoncé mardi soir. Un séisme, comme toujours, est inattendu. Le tremblement de terre en Turquie et en Syrie pourrait impacter au moins 23 millions de personnes, dont 5 millions en situation de vulnérabilité selon l'Organisation mondiale de la santé. Et alors que les recherches s'intensifient, mais que les espoirs demeurent faibles au fil du temps, les pertes économiques pourraient atteindre les 4 milliards de dollars ou plus. Sur place, difficile d'évaluer encore le nombre de Marocains touchés par la catastrophe. Quatre victimes marocaines au moins à ce jour sont dénombrées. Ma consoeur Imane Saidi a pu interroger Radija Salmane, une Marocaine présidente d'une association, l'association Main dans la Main, à Istanbul. Elle effectuait une marche ce jeudi matin en commémoration aux victimes et en soutien aux nombreux blessés et disparus. Elle raconte ce que son association fait pour aider les victimes. Il y a quelques Marocains qui ont fait des dons de vêtements, de couvertures et de denrées alimentaires. Beaucoup de Marocains ont fait des dons. Nous, on prend tout et on l'emmène à la municipalité qui se charge de la distribution. Et ce sont des compagnies maritimes qui transportent les dons aux personnes touchées. Aujourd'hui, une équipe est partie pour faire des dons de sang pour nos frères marocains et syriens. Quand on est face à telle catastrophe, il n'y a plus de différence entre Arabes, Turcs ou Syriens ou autres. On devient tous pareils, on donne du sang à tout le monde. On reçoit aussi des appels directs. Il y a un groupe de jeunes Marocains qui se sont déplacés à Antakya et à Thaï. Et on est en contact direct avec eux. Radija Salman, vous avez vous-même ressenti le séisme ? Non, on n'a rien ressenti. Mais avant, on le ressentait un tout petit peu, mais cette fois-ci non. Quelle a été votre première réaction à la vue des images de la catastrophe ? Jusqu'à aujourd'hui, on ressent une tristesse énorme envers les victimes et les morts. Et on est de tout cœur avec eux. Alors au Maroc, quels risques ? Sommes-nous à l'abri ? Dans un instant, nous appellerons Lassen Aïd Brahim, expert en catastrophe naturelle pour nous dresser une cartographie des risques. Mais d'abord, ma consoeur Manal Zanabi nous rejoint. Bonjour Manal. Bonjour Landry. Vous êtes l'auteur notamment de cet article, « Risques sismiques au Maroc, chaque dirame investi dans la prévention nous éloignera davantage de la catastrophe ». Article disponible sur telquel.ma. Vous donnez la parole à deux experts sur le sujet. Deux points m'ont particulièrement interpellé dans cette interview croisée. Est-ce que nos maisons, nos constructions, nos immeubles, nos habitations sont aujourd'hui conçues pour résister au séisme ? En fait, il faut savoir que le règlement en vigueur, le règlement de construction parasismique au Maroc, qui a été adopté en 2002, n'est respecté que partiellement. Dans les villes où l'aliasse sismique est fort, qui sont les plus exposées au séisme de grande magnitude, de grande ampleur. Et dans les villes qui ont connu par le passé de violents tremblements de terre, comme Agadir, Husayman. Dans les autres villes, comme Casablanca par exemple, le code de construction sismique n'est pas strictement respecté, puisqu'il n'y a pas vraiment de contrôle par la suite. Et Manal, les deux experts que vous avez interrogés dans votre article appellent les villes à s'emparer du sujet de la prévention. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, ils pensent qu'il faut qu'il y ait plus de sensibilisation pour éviter qu'une telle catastrophe se produise au Maroc. Cela passe par la préparation des populations à travers des campagnes de sensibilisation, mais aussi avec une application plus stricte du code de construction parasismique à travers tout le Maroc. Alors quelles sont les zones sismiques les plus dangereuses au Maroc et quelles autres catastrophes naturelles nous guettent ? Ma consoeur Imane Saidi a interrogé Lassen Haïd Brahim, expert dans le domaine de gestion des risques sismiques, au Maroc, à l'université Mohamed V de Rabat. Bonjour. Bonjour. On entend dire que beaucoup de spécialistes ne pensaient pas voir tout de suite un séisme de cette magnitude en Turquie. Pourquoi ? Non, je pense que là, moi je pense que ce n'est pas vrai. La région, elle est connue et elle a déjà enregistré des séismes de magnitude importante. C'est-à-dire qu'à partir qu'on est dans la gamme des magnitudes de 6, 5, 7, 7, 7, 1, 7, 2, cela veut dire que la région, pour nous, la géologue sismologue, cette région, c'est une région sismique qui est d'ailleurs bien suivie par le réseau sismologique en Turquie. Et il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur cette fameuse faille qu'on appelle la faille d'Anatolie. Et cette faille, elle sépare deux plaques tectoniques, la plaque arabique au sud et ce qu'on appelle la plaque anatolienne au nord. Au Maroc, la Seine Haïti-Brahim, un séisme de cette ampleur peut-il survenir dans les 10 à 20 ans ? Non, le contexte n'est pas le même du tout. Parce que la gravité et le degré de gravité d'un séisme dépend aussi du contexte géodynamique dans lequel peut se produire cette activité sismique. La première zone, si vous voulez, qui a très forte activité sismique, c'est ce qu'on appelle les zones de subduction. C'est en Andonésie, c'est sur la côte ouest américaine, que ce soit au niveau de l'Amérique du Nord ou du Sud. Je pense donc à la Californie ou à Los Angeles. Et bien sûr, au sud, c'est le Chili, si vous voulez, avec tous ces séismes, le Pérou, etc., avec des séismes d'une magnitude très importante qui peuvent atteindre la valeur de 9 voire plus. Alors que là, lorsqu'on parle de l'activité sismique au Maroc, on tient compte de ce qui s'est passé en termes de sismicité historique et ce qui s'est passé en termes de sismicité récente, c'est-à-dire ce qu'on a enregistré avec les différents appareils depuis 1900. Les études de la sismicité historique indiquent aussi que le Maroc a connu des séismes destructeurs, celui de 1755, mais qui n'a pas eu lieu au Maroc. Il a lieu au niveau des Açores, c'est-à-dire au sud ou ouest du Portugal. Ce séisme, il était la référence à l'époque puisqu'il était de magnitude 9 et ce séisme, il a détruit pas mal de villes sur la côte marocaine. Ensuite, un tsunami et le tsunami a entraîné des dégâts très importants puisque c'est des vagues très importantes qui ont déferlé sur la côte marocaine de Tangier jusqu'à Agadir et qui ont entraîné des dégâts importants. Mais par rapport à l'échelle mondiale, le Maroc est connu par sa sismicité faible à moyenne. C'est-à-dire le séisme le plus important jusqu'en 1960, c'était Agadir. En 2004, le séisme de Hussima, c'est 6-3, 6-5, si vous voulez, d'une façon générale. Le Maroc, si vous voulez, ne peut pas avoir des séismes aussi destructeurs que celui dans Turquie. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas dépasser 7 d'après les études de probabilité que nous avons effectuées. Au niveau scientifique, la Sénat-Brahim, peut-on prévoir un séisme ? Prévenir un tremblement de terre jusqu'à maintenant, ce n'est pas reconnu à l'échelle internationale. Il y a eu quelques tentatives, par exemple en Chine, on a vu en 1976, et la mémoire ne me trompe pas, les Chinois avaient prédit un séisme. Et finalement, ils ont évacué la ville et le séisme a eu lieu. Et c'était à partir d'un certain nombre de comportements des animaux, du changement de niveau d'eau dans les puits, du champ magnétique, du champ électrique, c'est-à-dire de toute une panoplie d'indices comme ça, qui fait que leur somme a permis de prévoir ce séisme. Et donc la Chine, si vous voulez, en a fait une affaire à l'échelle internationale, etc., une fierté de ce système. Mais six mois après, ou une année, il y a eu le séisme le plus destructeur en Chine, avec 5 millions de morts, qui a détruit une ville entière, mais qu'ils n'ont pas pu prévenir. Et donc, si vous voulez, les grandes puissances, comme le Japon, qui sont soumis à des séismes très importants, comme les États-Unis au niveau de la Californie, eh bien, ils ont arrêté toutes les recherches et tous les investissements dans ce sens. Mais ça continue. Ça n'a pas arrêté. Même en Europe, il y a des études, si vous voulez, qui se font pour la prévention. On arrive à prédire quelques séismes. Mais ce n'est pas la règle. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on est à la recherche d'une méthode fiable. C'est-à-dire que sur le plan scientifique, c'est-à-dire, lorsque vous dites que, voilà, j'ai trouvé une méthode pour résoudre ce problème, il faut qu'il soit répétitif. Et donc, le globe, c'est retourné vers la prévention. Et la prévention, c'est démentionner les ouvrages après des études rigoureuses, de façon à ce que les immeubles et les constructions ne s'écroulent pas. Dernière question au niveau des secours. Est-ce que vous diriez qu'il y a encore beaucoup de travail, ou au contraire, on a quand même franchi un grand pas ? Je pense, depuis le Hossima, je pense que les choses ont évolué. Et nous avons un système d'intervention qui ne cesse de faire des simulations, qui est performant. Nos services, maintenant, sont bien équipés. Ils participent lorsqu'il y a des pays qui connaissent des tremblements de terre pour aider et aussi pour acquérir de l'expérience. Et de ce côté-là, moi, je pense qu'on est sur la bonne voie. Et vous, que pensez-vous ? Pensez-vous que nos constructions, nos habitations peuvent résister à un séisme ? Pensez-vous que nos secours sont prêts ? Faites-nous savoir en partageant cet épisode du scan sur vos réseaux sociaux avec le hashtag telquel et le hashtag le scan. Le scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Alarchaoui. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.